merci beaucoup et donc Eve Lhermitte que j'accueille maintenant je suis désolée, j'ai loupé mais on est ravis de vous avoir avec nous pour l'aménagement de la nouvelle médiathèque de Courchevel donc voilà, merci beaucoup bonjour, alors moi je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai pas eu accès, c'est pas moi qui l'ai fait c'est pas moi qui l'ai monté puisque je suis arrivée dans la structure en juillet là et c'est quelque chose qui a été, enfin elle a été construite en 2015 en 2015 en 2019 et ouverte en 2020 donc je vais repartager mon écran j'ai beaucoup de photos donc ça fait un fichier qui est un peu plus long mais c'est parce qu'il y a énormément d'images donc pourquoi, voilà j'ai parlé de ça, j'ai aussi essayé de parler finalement de ce qui a été fait et de quels étaient les objectifs et pourquoi elle a été construite, donc là il faut savoir que c'est le bâtiment dans lequel on est, on est derrière les lettres là, voilà, donc ça situe un petit peu, on est une station de ski on est au pied des pistes, c'était pas un bâtiment qui avait pour vocation à accueillir un lieu culturel, donc il faut le savoir ça va tout jouer derrière on va parler de l'origine du projet donc là, départ, la médiathèque avant c'était ça, enfin la bibliothèque c'était ça jusqu'en donc 2019 elle a été créée en 1991 par une équipe de bénévoles et elle a été reprise à la commune, par la commune en 2013 à la démission des bénévoles, donc elle a été reprise à minima on avait des horaires d'ouverture qui étaient de 6 heures en hors saison et de 8 heures en saison, donc saison de ski on travaille avec, vraiment avec le tourisme elle était uniquement basée sur le prêt, il y avait une collection de 6000 documents qui était bien achalandé, tout ce qui était le fond adulte était quand même vraiment bien correct et vraiment mis à jour régulièrement il y avait donc l'équivalent de 0,5 emploitants pleins qui travaillaient sur la bibliothèque c'était plusieurs employés communaux qui finalement géraient l'ouverture et géraient le fonds en plus de leur mission en fait voilà, ils avaient du temps de dégager et justement en 2018 il y a donc en 2018 il y a eu la construction d'alpinium pour les mondiaux de ski et il y a eu donc ces bâtiments ces locaux qui vont être laissés pour compte puisqu'au départ ils devaient accueillir un pôle santé et le pôle santé ça se fait pas donc la mairie décide au dernier moment finalement de mettre un lieu culturel il faut savoir qu'il y a très peu d'équipements culturels dans notre territoire on a une bibliothèque à Bozelle qui est donc la commune à une dizaine de kilomètres et donc il y avait cette bibliothèque là même si c'est fait un petit peu au hasard il y a quand même une véritable volonté des élus quand même de faire quelque chose et ils ont une volonté en effet de faire ce qu'on appelle un troisième lieu pourquoi ? parce qu'ils veulent, dans leurs objectifs ils veulent en offrir un espace pour tous ils veulent absolument attirer les adolescents ils veulent accroître l'offre en termes de collection donc là c'est pas forcément un objectif de troisième lieu ils veulent offrir un lieu d'animation culturelle pour tous et un espace ils ont une volonté aussi d'offrir un espace pour partager les connaissances de chacun que quelqu'un puisse donner un cours de musique puis quelqu'un d'autre après un cours de peinture c'est vraiment leur objectif de base après je dis pas que ça va être pour l'instant réalisé mais c'est vraiment ce qui va être le moteur du projet donc ils font appel à un architecte et l'architecte d'intérieur va mettre en place finalement deux, trois choses qui vont permettre au niveau de l'aménagement d'arriver à ce genre de lieu on verra que ça ne suffit pas donc la médiathèque elle est très cloisonnée enfin elle est très cloisonnée il y a vraiment plein de petits lieux donc en superficie on est à 360 mètres carrés et en fait il y a plusieurs petits endroits donc là il y a celui qu'on voit là c'est l'espace de travail là c'est l'espace des collections avec un grand espace au niveau des BD la jeunesse, le fonds adulte et le fonds documentaire adulte là on a ce qu'ils ont appelé Créacourge donc leur lieu de partage des connaissances donc là on a un atelier céramique qui se déroule à ce moment là l'espace, donc la Teen Up Zone celle qui a été créée au départ on verra qu'elle n'est plus actuellement comme ça mais c'était ça avec vraiment de quoi attirer les adolescents puisque les consoles c'était des Playstation il y avait un billard, un babyfoot c'était vraiment à destination des adolescents un espace contemplation ce qu'ils appellent l'espace contemplation qui est l'espace de lecture et la ludothèque telle qu'elle était au départ il y a aussi également un home cinéma qui a été installé et on verra plus tard ce qu'il en a été fait donc il y a vraiment eu une priorité sur le public en fait on est vraiment dans un lieu touristique avec une fréquentation touristique qui augmente fortement la population l'hiver et on l'a vu avec la fréquentation cet hiver on a passé à 1500-1600 personnes au mois de février alors qu'en termes de fréquentation sur un mois de septembre on est à 200 ou à 300 personnes donc ça double, ça triple enfin non, ça multiplie par 5 donc voilà, il fallait vraiment un espace pour les séjourneurs pour ce qu'on appelle le public de séjourneurs c'est-à-dire les gens qui viennent qui viennent à la médiathèque pour lire et pas forcément pour emprunter donc ça a vraiment été vu pour ça et cependant ils ont essayé quand même de mélanger les deux puisqu'on a quand même une base de publics locaux à qui il fallait offrir un service donc ça a toujours été les deux priorités et le mélange en fait des deux publics pour cela, l'architecte a vraiment accordé une importance au mobilier avec vraiment beaucoup d'assises on avait à la place, en départ une centaine de places assises dans cette médiathèque je crois qu'on en a beaucoup moins maintenant le mobilier est modulable là on le voit sur les camens de Kabishi Bay je vais revenir dessus sur les camens de Kabishi Bay c'est un roulette la majorité des choses sont modulables et on peut les déplacer pour créer d'autres espaces moi je veux revenir si on regarde un petit peu on revient sur le mobilier donc il y avait vraiment beaucoup d'assises vraiment des choses qui étaient étudiées pour le confort et le côté un peu chaleureux ça a vraiment été les maîtres mots au niveau de l'aménagement donc là on revoit encore après voilà je mets de l'imparfait c'est pas pour rien c'est qu'il y a des choses qui ont été modifiées parce que le troisième lieu on peut l'aménager mais finalement ce qui va le faire vivre c'est le public et c'est nous les bibliothécaires aussi et au bout de deux ans de fonctionnement on s'est retrouvé finalement avec des choses à modifier pour améliorer et pour finalement correspondre aux attentes du public déjà on n'a pas eu de chance on a ouvert le 3 mars 2020 donc 10 jours après la médiathèque elle fermait voilà c'était donc il y a des choses qui n'avaient pas été prévues qui n'avaient pas été enfin comme beaucoup mais du tout envisagées avec le Covid donc déjà d'une part le mobilier je ne sais pas si vous avez fait attention mais le mobilier qui est là ça c'est de la laine de je ne sais plus quel mouton de je ne sais plus où ça ne se lave pas voilà donc avec le Covid des choses comme ça c'était pas compatible donc il a fallu réajuster tout ce qui était ça tout ce qui était là et il y a eu un petit souci sur le public visé on n'est pas sur un public d'adolescents enfin tout ce qui était prévu pour les adolescents il faut quand même se rendre compte que la commune elle a que 15% de sa population entre 18 et 25 ans de 15 à 25 ans que les collèges et lycées ne sont pas sur place ils sont à une trentaine de kilomètres ce qui entraîne des amplitudes horaires pour les collégiens et les lycéens assez fortes c'est-à-dire qu'ils rentrent nous la médiathèque elle est fermée que les mercredis après-midi et les samedis sont dans le coin consacrés essentiellement au ski ou au club de ski ce qui fait qu'on n'a pas de public adolescent qui vienne on peut aller les chercher c'est pas le problème mais c'est qu'ils ont vraiment d'autres activités et ils sont peu nombreux et c'est vraiment une problématique très importante par contre on a un fort on a un fort public familial avec les touristes avec les résidences secondaires et avec les personnes locaux donc on a dû adapter réaménager la médiathèque afin de faire correspondre déjà c'est pareil au niveau des collections il y avait cette ambition-là de donner beaucoup de place à SIS mais on avait aussi comme ambition d'arriver à 10 000 documents écrits sauf que les 10 000 documents écrits il n'y avait pas la place pour les mettre donc il a fallu réaménager une part des collections donc là en jeunesse on a dû remettre plus de place plus de mobilier pour les albums il y a d'autres choses qui ont été modifiées mais je n'ai pas les photos et on a aussi envisagé donc pour correspondre à ce public un peu plus familial de réaménager la team-up zone donc là c'est là où il y avait c'est là où vous aviez le billard et le baby-foot on a fait un espace plus ludothèque et l'espace ludothèque a été transféré et on a remis des collections d'ouvrages dedans donc ça donne un lieu qui est quand même alors pour le coup très fréquenté on a gardé les consoles ça attire énormément de monde mais l'espace ludothèque je ne sais pas si ça commence vraiment à se développer et en fait ça attire énormément de monde on a la chance d'avoir dans l'équipe un ludothécaire quelqu'un qui est formé qui est capable de vraiment amener une médiation sur ce fond d'amener des compétences et d'animer ce fond ce que je pense qui est important parce que quand on a plus de 200 jeux à un moment si on n'a personne pour les mettre en valeur ça ne sert pas à grand chose il y avait quoi d'autre je me suis perdue j'ai fait 100 notes et je me suis perdue au niveau des consoles c'est pareil c'est des choses toutes bêtes mais on a revu aussi l'aménagement des consoles c'est qu'avant on avait que des PS4 qui correspondaient donc au niveau des jeux et de l'offre des jeux beaucoup plus au public adolescent on a recentré ça avec un usage un peu plus familial en achetant des Switch la console c'est quelque chose qui fonctionne qui nous fait venir du monde on l'a vu là parce qu'on a été obligé de fermer l'espace console pendant 15 jours à cause des championnats du monde de ski enfin pas des championnats du monde la coupe du monde de ski et c'est vrai qu'on a perdu en fréquentation c'était assez important après ce qu'il faut se dire c'est que ça c'est quand même c'est un vrai une vraie offre d'appel les gens viennent mais les gens restent pour autre chose pour de la consultation pour de l'emprunt mais également pour du jeu donc voilà on a eu on avait donc des grands objectifs sur cette médiathèque ils avaient quand même des grands objectifs on a la seule chose que je peux dire c'est que l'aménagement il y a eu des finances qui ont permis quand même de faire un lieu qui est quand même beau c'est souvent reconnu par le public on a vraiment des compliments sur la beauté du lieu mais on a aussi dû finalement adapter cette c'est ce lieu qui n'était peut-être pas forcément très je ne vais pas arriver à retrouver le mot il n'était peut-être pas forcément très fonctionnel donc on a dû finalement adapter et le mettre en lien avec l'usage qui en était fait donc tout ça pour dire que voilà on a voulu enfin la volonté c'était réellement un troisième c'était vraiment un troisième lieu mais que sans la prise en compte de la pratique et sans l'écoute des usagers c'était pas l'aménagement ne disait pas tout voilà j'ai été rapide un grand merci à vous pour cette belle présentation et en tout cas on a eu un beau panorama de l'établissement que je ne connaissais pas pour ma part et peut-être pour certains d'entre vous non plus en tout cas c'était aussi intéressant de savoir que ce qu'on peut prévoir n'est pas forcément en adéquation avec la réalité des usagers et que c'est aussi en tout cas tout à fait intéressant de voir comment vous avez pu vous adapter finalement aux usages aux usages en présence il y a Claire qui demande combien de personnes dans l'équipe actuellement on est deux en hiver à temps plein non on est trois en hiver à temps plein donc en saison de décembre à avril et on est deux le reste de l'année donc on a un employé saisonnier il y a aussi une demande s'il y a un espace presse oui oui je ne l'ai pas dit mais on en a un peu périodique puisque ça correspond au public touristique donc tout ce qui est BD usage presse et la presse c'est plutôt ce qui va être consulté sur place par le fameux public touriste voilà mais les jeux de société aussi c'est vraiment les trois choses qui fonctionnent là avec les touristes et du coup ces jeux effectivement ils sont empruntables par les usagers il y a une partie empruntable ça c'est récent on a une partie du fond qui est empruntable et une partie qui ne se joue que sur place voilà on a les deux après tout a été fait dans la politique de près puisque pour les touristes on a une démarche d'inscription qui est quand même très facilitée et on a un coût qui est faible puisque c'est gratuit pour les enfants quelle que soit leur origine et c'est 10 euros pour les adultes pour l'année et on ne demande pas de piège justificatif on ne demande rien c'est juste une feuille à remplir voilà ça a été un choix qui a été fait au départ il y a plein de choses qui ont été faites pour favoriser l'usage alors une petite dernière question avant la suite le nombre d'heures d'ouverture on est à on est à 12h30 hors saison et on est à 26h30 en saison d'accord bon alors la dernière rapidement est-ce que les jeux vidéo sont également empruntables non les jeux vidéo sont pas empruntables pour l'instant il y a quand même un videurilique là-dessus donc je ne veux pas m'y lancer voilà on ne sait pas bien si le prêtre jeu vidéo est réglementé j'ai beau chercher des textes j'en trouve pas trop donc non voilà mais c'est de la consultation sur place et ça fonctionne enfin vraiment c'est vraiment enfin en hiver on a la console de 15h à 19h elle est pleine les deux consoles sont pleines et tous les créneaux et bien un grand merci à vous pour cette belle présentation c'est bon c'est bon